– Marcel Ruffeau, bonsoir. – Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. – Merci d'être venu nous vendre visite à Bordeaux pour ce livre que vous co-signez avec le professeur Philippe Duverger et qui s'appelle « Qui commande ici ? Conseil aux parents d'enfants tyrans ». Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'après avoir lu votre livre, on a envie de vous appeler Marcel, on a envie de venir vous voir même si on n'a pas de problème, on a envie de papoter avec vous, on a envie de continuer cet échange, en fait, j'ai envie de dire presque de façon familiale. Est-ce que la pédopsychiatrie, pour vous, finalement, c'est un lien de famille, avant tout, y compris dans votre rôle ? – Oui, en fait, je vous remercie. L'idée, c'est que la pédopsychiatrie, c'est un vilain terme. C'est finalement très peu psychiatrique. C'est plutôt la médecine du développement de l'enfant en alliance avec les parents et la famille. Pédopsychiatrie, ça ne me plaît pas beaucoup, le terme psychiatrie. Alors, bien sûr, quand on s'occupe d'enfants psychotiques, d'autisme gravissime, de déprimés, de mélancoliques, d'accord ? Mais vous voyez, tout de suite, il y a un adultomorphisme. Tout de suite, je parle comme un psy d'adulte, en tout cas. Alors que la chance extrême de la pédopsychiatrie, c'est qu'on ne sait pas ce que vont devenir les enfants qu'on rencontre, ce que nous reprochent d'ailleurs les psychiatres d'adultes. Mais en même temps, on ne sait pas, et de temps en temps, on a des inquiétudes, on le marque, mais la réserve d'espérance de la pédopsychiatrie est essentielle. Et puis, il y a un truc qui est incroyable en pédopsychiatrie, on est hyper utile quand on ne sert plus à rien, quoi. Vous vous rendez compte ? Si votre cardio, il dit, je ne veux plus te voir, vous lui dites, je porte plainte. Tu as examiné mon cœur et le réexaminer. Alors que le pédopsychiatre, quand il vous dit bonne route, salut, c'est... Tiens, je vous raconte une histoire, immédiatement. Il y a longtemps, 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 la gosse, d'ailleurs, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, elle est à Bordeaux, je vois une jeune fille mutique qui ne parle pas à l'école, qui ne parle pas au psy, et qui ne parle pas en famille à son père. Elle a perdu sa mère. C'est un élément majeur, évidemment. Et on part sur l'histoire du deuil sidérant de cette petite fille. Mais les années passent, elle rentre en CP, elle ne parle pas, et puis ça continue, elle ne parle toujours pas. Et voilà, type a que son jeune frère ne se met non plus à pas parler. Une épidémie, quoi. Alors que lui, lui, quand sa mère est morte, il avait quelques mois, donc il est couvert par l'amnésie infantile. Il ne peut pas avoir vécu la mort de sa mère, il a vécu l'absence de l'interaction, mais il n'a pas vécu la mort de sa mère, comme cette petite fille qui avait 6 ans à l'époque de sa mère, donc à l'âge où les enfants, justement, ont l'idée de mort. Non, non, non. Dans le développement de l'enfant, il y a l'espace, la motricité, le rond, le bonhomme, et puis le temps. Le temps, quand je serai vieille, quand tu seras vieille, quand je me marierai, etc. Et donc ça continue et ça surtraîne, quoi, tu vois. Alors on la met dans un établissement génial, dans le Ovar, un truc fabuleux, avec des enseignants détachés qui lui font suivre une scolarité, et jusqu'en 3e, donc à 14 ans, à 13 ans, elle ne parle pas. Puis la limite de l'établissement est acquise, et elle le sort, et je perds sa trace. Depuis les années passent, et je reçois un coup de fil. Allô, bonjour, Ruffo. Mon Ruffo. Je ne dis pas son prénom, parce qu'il est dans la salle, purée. Donc, appelons-la Elodie. Oui, c'est Elodie. Vous vous souvenez de moi ? Je ne parlais pas, donc je... Je dis calme-toi au téléphone. Oui, bien sûr que je me souviens de toi, et je me souviens aussi de ton frère. Vous savez ce que je suis devenu ? Et je dis non. Psychologue. Et je vis à Bordeaux, avec un pédopsychiatre, qui est très jaloux de vous. Je dis non. C'est bon signe, je dis. Et... Alors... Je dis, mais... Et elle me dit, et je voudrais, maintenant que je suis psychologue, et que je m'occupe d'enfants, vous expliquer pourquoi je ne parlais pas. Et alors, tu vois, je me vois au téléphone, et je dis, pourvu que ça ne coupe pas. Et elle me dit, ma mère est morte, comme vous le savez. J'ai toujours pensé que c'était la clé de l'explication, mais je n'avais pas d'explication. Et elle me dit, et mon père et moi, avec mon jeune frère, tous les soirs, quand je rentrais à la maison, quand vous essayez de me faire parler, on se mettait autour de la table, on mettait les mains sur la table, et mon père disait, taisez-vous, maman va nous parler. Merci Elodie. Et elle m'a dit... Oui ? Pardon. Non, non. – Cet exemple, vous le racontez dans votre livre, il raconte aussi d'autres formes de tyrannie que celles que l'on imagine. Je vous interromps juste pour vous dire que... Vous parlez de beaucoup de formes de tyrannie, y compris celles à notre rencontre. Là, elle est tyrannisée par une histoire douloureuse. Elle n'est pas tyranne, elle est en souffrance. Si je prends cet exemple, c'est que les tyrans souffrent. Les tyrans sont malheureux. Il n'y a pas de tyran heureux. Ils terminent mal, en général. Et plutôt qu'enfant tyran, on aurait pu dire enfant qui tyrannise. On aurait pu décliner plutôt qu'enfant tyran qui est un peu dur, finalement. On en a rediscuté avec Philippe l'autre jour. Je dis... Mais c'est vrai, aussi, qu'il y a des tyrans de 2-3 ans incroyables. Ils sont incroyables. Pas le pot, pas la soupe. Tais-toi. Non, je me jette par terre. Je me gueule comme un putoie. Tout le monde croit qu'on l'a battu, quoi, tu vois. On a envie, d'ailleurs. Malgré la loi qui vient de passer. C'est un sujet qui concerne quoi ? L'éducation, la psychiatrie, les deux ? Je crois que ça concerne... C'est curieux, ce que je vais dire. Ça concerne la démocratie familiale. Ça concerne le fait que les parents ont fait tellement de progrès qu'ont fait tellement de progrès. Les pères, par exemple, purée. Les pères actuels... Moi, je sais... Mon gendre me fait honte, quoi. Chaque fois que je le vois avec ma petite fille, je lui dis, il est merveilleux, ce type. Pourtant, il est de Strasbourg, il est exotique. Je lui dis, c'est incroyable, ce mec, ce qu'il est gentil. À tel point que moi, l'autre jour, je me suis disputé avec cette petite fille. Elle s'est mise à gueuler. Il est méchant, il est méchant, papi, etc. Je lui dis, non, je suis normal. Tu me casses les pieds, tu me casses les pieds. Et je me disputais avec elle. L'autre est arrivé, elle est vient, il a pris dans ses bras. Je me suis dit, tu, j'ai plus le droit, là, au chapitre. Mais en même temps, je m'en fous, je l'ai allumé. Je ne vais pas me laisser faire à part un truc de trois ans et demi. Tu vois, je suis-t-elle ma petite fille. Donc, je veux dire, il y a cette particularité aussi que les parents veulent être de bons parents, alors que nous, on était des parents moyens, quelconques. Et ils veulent aussi que leurs enfants soient heureux. C'est un truc curieux. Tu ne peux pas être toujours heureux. Le malheur, les difficultés se constituent. On le voit bien avec... Moi, j'ai été au ministère, conseiller d'un ministre de droite et de gauche, comme ça, c'est bien, ça fait Macron, ça fait l'actuelle politique française, de Châtel et de Vincent Payon, sur le harcèlement. C'est vrai que le harcèlement a toujours existé, finalement. Le harcèlement a toujours existé. Mais c'est vrai que maintenant, il est développé, etc. Et regardez aussi comment les parents, naturellement, défendent les victimes. Mais en même temps, il faut s'occuper de l'agresseur qui lui-même est victime chez lui. Parce que le bourreau, il est très malheureux, quoi. La victime, bien sûr, a tous les droits d'être défendu. Mais si on ne s'occupe pas du bourreau, on lui donne aucune chance. Et vous voyez, c'est dans cette stratégie de... Et autre chose aussi, je le vois, par exemple, avec les parents, les parents veulent plaire à leurs enfants aussi. C'est un truc très curieux. Si on réfléchit, c'est normal qu'ils nous aiment puisqu'on est leurs parents. On n'a pas à faire d'efforts, normalement. Je veux dire que... Je ne sais pas. Une fois, moi, il y a longtemps, à notre fille, je ne sais pas ce qu'on parlait, et puis je lui ai dit à un moment donné un lapsus incroyable, je lui ai dit, mais moi, je me voudrais comme père. Et puis c'est vrai, d'ailleurs. Donc, je lui ai balancé ça en m'en rendant compte, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? C'est-à-dire qu'on veut plaire à nos enfants, on veut plaire à nos enfants, et donc, quand on veut plaire, quand il y a de la séduction, il y a aussi parfois de l'érotisation, de la dissimulation, de la difficulté, des sentiments de rejet, des histoires comme ça, complexes ou quoi qu'il apparaisse. Et c'est pour ça que, très, très souvent, je prescris la séparation une fois par semaine chez les grands-parents, chez des amis. On est en train de mettre en place un système pour les enfants adoptés à l'adolescence de week-ends d'hospitalisation, enfin, dans des endroits sympas, mais pour que la famille souffle, tu vois ? C'est-à-dire, bon, alors avec accord de l'adolescent, ou de l'adolescente, pas un truc de contrainte. Et donc, cette démocratie familiale fait naître des pouvoirs, quoi. De l'enfant. Il est tellement important. Puis alors, ne parlons pas des enfants nés par FIV, des enfants nés par PM1, nés par grossesse pour autrui. Je le raconte dans le livre aussi. Je vais raconter tout le livre, comme si ce n'est pas la peine que vous lâchiez. Donc, je veux dire, je vois une petite fille avec un couple de garçons, quoi, qui ont eu cette gosse grâce à une grossesse pour autrui, une mère porteuse aux États-Unis. Au demeurant, ça vaut 55 000 dollars. Je vous donne les prix. Donc, quand tu es riche, tu vas aux États-Unis, quand tu es moyennement riche, tu vas en Ukraine, et quand tu n'es pas, tu vas en Inde. On est d'accord ? Une géographie de la grossesse pour autrui qui est fonction de la mondialisation, aussi de données commerciales. Cette petite fille, elle bénéficie d'un don de vos sites, non pas de la porteuse, mais d'une avocate américaine un peu curieuse, très connue. Ce n'est pas Mme Aubame, non. Donc, c'est une avocate américaine connue. Et puis, etc. Et puis, la petite fille qui a 4 ans, j'ai vu dans ma carrière une quarantaine de gosses nés par grossesse pour autrui. Et j'ai bien compris ce qui se jouait. Les garçons voulaient me faire dire il ou elle va bien, quoi. Comme un label, comme un truc de... une visite de contrôle développemental, vous voyez ? Et c'est vrai qu'elle va bien, c'est petite. Et quand je suis seul avec elle, elle me dit, je peux te poser une question ? Je lui dis, je veux bien. Pourquoi j'ai deux papas et pas deux mamans ? Alors, je lui dis, c'est plus compliqué que ça, tu as deux mamans et un papa. Parce que c'est ça, la réalité. Il va falloir que le chemine, en ayant deux mamans et un papa. Et donc, elle peut aller bien. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais en même temps, vous voyez, c'est complexe. C'est complexe. Et donc, apparaît dans les progrès aussi du désir d'enfant aussi, du désir d'enfant, de l'importance qu'a pris l'enfant. L'importance qu'a pris l'enfant, sa place qui devient une place forte, quoi. Il est d'autant plus fort qu'il est... Et alors, ne parlons pas des nouveaux grands-parents aussi. Parce que, il y a quelques années, j'avais écrit un bouquin sur les grands-parents alors que je n'étais pas grand-père. Ça m'amusait beaucoup. Je me tue à la fin. Je meurs, tu vois. Vraiment, c'est un bouquin essentiel pour moi. Je me tue. Elles vont me regretter. Et maintenant que je suis dans ce coup, quand je suis grand-père, je m'aperçois que c'est drôlement plus intéressant encore que l'imagination, quoi. Parce que c'est vraiment une question de survie. L'autre jour, quand j'étais à Strasbourg, comme je le savais, mon gendre est alsacien, et que je me baladais dans la petite France, je vois une jeune fille qui passe avec une amie, quoi, des gosses de 16, 17 ans, et j'imagine ma petite fille se promener dans la petite France à une époque où je ne serais plus là, quoi. Et donc, c'est génial. C'est génial. Je dis, tiens, je vois quelque chose d'une projection, d'une transmission d'un maintien. Donc, on est bien d'accord que les enfants, ça nous aide à vivre, quoi. Et ils le savent. Et alors, en même temps, ils repèrent parfois des souvenirs enfouis, des secrets, des attitudes familiales, des fragilités, des fragilités familiales. Quand t'es fragile, tu as peur de transmettre une fragilité. Tu veux toujours que tes enfants réussissent mieux que toi, et ainsi de suite. C'est ça aussi. Alors, vous vous rendez compte, le donjon inexpugnable sur lequel est l'enfant, quoi. Dès qu'il pleure, dès qu'il pleure, il est anxieux, il a mal, il fait les dents. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va le laisser à la maternelle alors qu'on les laisse tous ? Parce qu'on les adore, mais on les colle tous en maternelle. C'est fou ce qu'on les aime maintenant, dégage, c'est une évidence. et c'est génial, parce qu'il faut se séparer pour grandir. Et c'est vrai aussi que la prescription, je parlais des grands-parents, la prescription des grands-parents est quotidienne chez moi. Dans les consultations, consulte deux jours et demi par semaine, actuellement, au moins une ou deux fois, je prescris des grands-parents. Et ça marche, quoi. Et je disais, sur une interview qui va apparaître sur elle, je disais, quand t'as un grand-père qui a été adjudant de chef et une grand-mère assistitrice, c'est famille d'accueil absolue. Là, t'as tout, là. Les psys, ils n'ont plus que d'un à faire. Vous parlez beaucoup dans votre livre aussi du lien de la confusion qui est faite entre le pouvoir et l'autorité. Vous citez Anna Haram, Daniel Marcelli, le principe de la relation qui n'est pas une relation hiérarchique mais une relation symétrique qu'on a complètement perdu de vue. Oui, parce que, je veux dire, actuellement, je le vois sans arrêt en consultation. Quand il m'amène un petit enfant en consultation ou un écolier ou un adolescent, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Donc, je commence toujours par m'adresser à l'enfant, même au bébé. Je dis, pourquoi tu viens me voir ? Alors, les parents sont étonnés. L'autre jour, d'ailleurs. À ce propos, il y a une chipie qui faisait caca que dans les couches et qui ne voulait pas aller au pot, etc. Et je commence à lui dire, dans le fond, tu veux accoucher d'un bébé caca, tu es dégueulasse. Je parle au bébé. Les deux parents étaient étonnés. Ils ont dit, on est devenu voir un fou. La petite, par contre, elle avait des deux yeux plantés dans les miens et écoutait tout. Alors, elle ne comprenait pas mes loufoqueries. Ce que je pense de la rétention de l'encomprésie, ça, c'est des trucs de psy. Mais n'empêche que elle comprenait que je lui parlais de son caca, de sa rétention, du fait qu'elle ne voulait pas aller au pot. Une gosse de 3 ans, 4 ans, 4 ans. Donc, je fais ce discours et je dis, bon, maintenant, je crois que tu as compris et tes parents vont te mettre sur le pot, puis comme ça, des heures fixes. Puis maintenant, comme tu es en moyenne section de maternelle, elle a marre, tu es dégueulasse et ce n'est plus possible, etc. Et ce n'est pas sale et tu ne joues pas et tu ne me fais pas le cinéma habituel d'une pré-encomprésie. Les parents me partent un peu étonnés, sans doute, sauf qu'ils téléphonent à ma secrétaire et amie en rentrant chez eux et ils disent, dites à Rufo, quand on est rentré à la maison, elle a dit, je vais aller au cabinet. Elle a tellement été choquée par mon intrusion dans son système inconscient et psychique, enfin, de souffrance par régression. Elle a vu aussi un petit frère, tout s'explique. Le drame dans la vie, c'est d'avoir un frère ou une soeur. Un des drames potentiels avec les parents qui disent, on les aime pareil. Il faut négocier. Et donc, on a ainsi tout un registre d'interprétation. Et moi, je veux dire que quand on ne met pas un sens sur une situation, c'est le psy qui est en cause. C'est qu'on n'a pas compris. On le met dans le livre avec Philippe, on marque aussi des erreurs, des échecs, des trucs où on ne comprend rien. Parce que c'est ça qui compte aussi. J'étais en Corse avant de venir ici et je vais acheter des carrelages. Le type, j'achète des carrelages pour une tour Pisan toute beauté. Enfin bref, elle jette des carrelages. J'ai le type qui me parle de ses carreaux. Il me fait, donc j'écoute, je ne comprends rien. Je fais semblant de m'intéresser. Puis il me dit mais je vous connais. Peut-être qu'on m'avait vu au bar ou sur la plage. Et puis il me dit, et puis il parle de psychiatrie. Je dis oui, ce que je fais. Ah, il me dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé de moi ? Je dis rien, j'achète des carreaux. Honnêtement, je pensais que dalle. Mais tu vois, et donc, il y a ce côté psy-attitude qui me paraît dangereuse. Tu vois, l'attitude, le psy souffleur, le je cache l'eau qui fait... Et qui ne te dit rien. Non, le psy, parfois, il ne comprend rien, il le dit. Je ne comprends rien, je n'ai rien compris de cette histoire. Il faut qu'on se revoie. Et l'adolescent est ravi de ça. Parce qu'en plus, notamment l'adolescent, il se planque. Dès qu'on l'amène voir le psy, il fait tout et n'importe quoi. Il dit un truc, la fois d'après, il dit un autre truc, la troisième fois, il dit encore un truc différent, ou pas. Et je disais tout à l'heure en aparté, vous ne vouliez pas que je continue, qu'on va développer dans des endroits où je travaille une consultation par Skype pour ceux qui ne veulent pas venir. C'est-à-dire, on ira sur l'ordinateur et on les verra en vidéo. Je ne voulais pas que vous continuiez sans qu'il y ait des témoins sur cette modernité. C'est-à-dire que en fait, la psychiatrie évolue. Vous devez changer. Vous racontez dans votre livre que les choses ont beaucoup changé depuis les années 60 où tout le monde était surdoué. Ensuite, on est passé à une période où tout le monde était hyperactif, tous les enfants, plus précisément. Et aujourd'hui, il faut composer avec le rapport aux écrans. Oui, parce que, c'est d'évidence, d'évidence. Cette société actuelle est société de l'image. On le dit dans une librairie, c'est société de l'image. On n'échappe pas à l'image. Tu as les gilets jaunes sur les Champs-Elysées, c'est d'abord une image. c'est des revendications qui les concernent et qui sont audibles ou pas, ça dépend des positions, mais en même temps, c'est une image. Et d'ailleurs, regardez la couleur, tu vois, la couleur, le fait, notre député des Landes dans le gilet à l'Assemblée nationale. Bon, d'accord, mais elle est originale. On est d'accord. Et donc, en même temps, on voit que les enfants et surtout les adolescents, moi, par exemple, un enfant timide et qui ne parle pas, on leur propose un groupe de parole, psychodrame, dans le système classique de pédopsie. Moi, je leur propose promeneurs sur la toile. C'est-à-dire, ils peuvent aller sur un site et il y a 40 professionnels qui sont inscrits qui peuvent répondre à leurs questions. C'est un succès colossal. Non, non, il y a des psys, des centres sociaux, des éducateurs, des enseignants, promeneurs sur la toile. Tu as un site, ils tapent et ils y vont. Et on s'aperçoit que c'est des gosses qu'on ne voit pas ou que peut-être on va voir parce que l'idée, l'idée géniale, l'idée géniale, c'est que, l'idée géniale, c'est que, tu vois, je pense, quand un adolescent est accompagné par ses parents, c'est gagné, tu vois, même s'il dit c'est mes parents qui m'ont amené, je ne voulais pas, ça va, ça va, on dit d'accord, écoute, on va rester seul, on va discuter, etc. Mais ceux qui ne viennent pas, ceux qui s'isolent et qui s'enfouissent dans des difficultés, ceux-là, par les réseaux sociaux, par la toile, on peut les aborder. Je pense en particulier, on a ouvert dans une unité que j'anime, là, ils m'ont collé à une direction aussi de psychiatrie adulte alors que je n'y comprends rien, enfin bref. Et donc, on a mis une unité de jeunes étudiants, de jeunes adultes. Vous savez, les garçons et les filles qui font trois premières années de fac. Pour moi, ce n'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe de malaise, quoi. Tu vois, ils font un truc puis ils changent, notamment ces études idiotes de médecine, avec le passé, ce qui est un drame. Tu échoues avec 14 amis de moyenne ayant travaillé 15 heures, tu t'en remets comment ? Tu vois ? Bon. Et puis tu sors à 50 places de l'entrée du numerus clausus, tu vois ? enfin bref. Et à ce moment-là, tu fais droit ou tu fais bio, puis tu échoues, tu arrêtes, puis tu fais art déco, puis tu arrêtes. Ceux-là, il faut les prendre en charge. On a fait une unité de jeunes adultes qui remplit rapidement, il y a 20 places, en Marseille. On a été plein en deux mois, quoi. C'est intéressant, des gosses en troisième année d'archie qui n'arrivent plus à écrire, qui n'arrivent plus à raisonner. Une fille en orthophonie qui a maintenant peur de voir les patients. Un gosse en médecine qui a peur de la médecine dans laquelle il a intégré, il a réussi. Enfin bref, un diabétique non-compliant qui veut arrêter son métier d'éducateur sportif parce qu'il est diabétique et il va faire un malaise. Vous voyez des histoires. Un cancer guéri qui pense qu'il n'a plus d'avenir parce que le cancer, la leucémie, lui a coûté deux années d'études et il a pris du retard. Il a 23 ans à l'âge de rentrer dans les études. Donc tout ça, c'est bien, ils viennent. Mais les pires, c'est des gosses qui restent chez eux, qui ne sortent plus, qui s'enferment dans la chambre, qui n'ont de contact que peut-être avec le généraliste de la famille encore et puis qui commencent à rester sur la toile 7 heures, 8 heures, qui ne travaillent plus, qui n'ont plus d'avenir et qui commencent à tyranniser leurs parents, à tyranniser gravement leurs parents. Cela, le moyen, c'est la toile. On va communiquer avec eux. Et je suis persuadé, enfin, je ne sais pas, mais aussi, je suis persuadé qu'on en amènera aux soins comme ça. Et donc, vous voyez que entre la petite fille qui regarde le roi lion et ce gosse isolé dans sa chambre, qui a fait 3 ans d'études universitaires et qui tournoient, il y a une continuité. C'est l'image comme ressource, comme possibilité de communication alors que la communication s'étiole. Alors, bien sûr, moi, comme média, je préfère la radio. Je trouve que la radio, c'est ce qui représente le plus la pensée. Moi, je me souviens de, il y a longtemps, je faisais des émissions sur Europe 1 de 23h à minuit, je me régalais, quoi, parce que je pouvais rester 20 minutes avec l'auditeur. Je m'en fous. Puis, c'était anonyme, je ne le voyais pas, il ne me voyait pas. Et c'était de 23h à minuit, j'avais un auditoriat captif. Ceux qui viennent étaient intéressés. Ce n'est pas le matin quand tu es dans les embouteillages avec nos camarades et les gilets ou tu attends la radio. Ce n'est pas ça. Donc, c'était quelque chose qui m'intéresse. Mais je crois que les réseaux sociaux, regardez l'importance aussi du tout et de n'importe quoi. Comment ça révèle aussi une fragilité quand un adolescent croit ce qu'il y a sur la toile. Ce n'est pas très bon signe quand il n'est pas critique. C'est un signe clinique. Ce n'est pas une addiction. Et puis, quand tu addictes des jeux vidéo, c'est que tu n'es pas à l'aise dans la réalité du jeu, du jeu social, du jeu relationnel, en même temps, quand on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis réels. Il faut le savoir. Ça a été démontré. Puis moi, je suis désolé. Je m'adresse aux garçons dans la salle. Si à l'adolescence, tu as une fille ravissante dans laquelle tu n'as pas envie de parler, tu ne peux pas parler. Tu lui envoies un texto ou un truc sur les réseaux sociaux. C'est génial. C'est génial. C'est purement génial. Il y en a une qui m'a téléphoné de Miami. C'était une gamine quand on avait 16 ans qui était la plus belle de ma ville. Et moi, j'en avais peur tellement elle était jolie. Et là, elle m'appelait de Miami. Mais c'est tard. C'est tard. Vous voyez, c'est tard. C'est tard. À l'époque des réseaux sociaux, ça aurait été mieux. Dans votre livre, vous dites que le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans le suivi, l'accompagnement, le lien. Le jeu Winnicott. Le jeu Winnicott. Winnicott. Et puis, Yvonne Linquist, qui a créé les ludothérapeutes en Suède, qui a créé dans les hôpitaux suédois quelque chose du jeu, de spécialistes du jeu articulaires entre le soin et l'éducation et le jeu. Le métier de l'enfant, c'est jouer. Le métier du petit enfant, c'est jouer. Les psychomotriciens le savent bien. Le jeu libre, l'observation du jeu, les éducateurs de jeunes enfants, les psychologues, etc., les analystes intelligents. Il y en a. Mélanie Klein, qui, par exemple, jouait avec les enfants avec un jouet qu'elle sortait. Le gosse choisissait un jouet. Elle le mettait dans un petit tiroir puis elle refermait la clé et le gosse ouvrait et reprenait son jouet pour la continuité du jeu avec elle. Vous voyez ? Il y a le jeu. Il faut savoir que l'enfant joue d'abord à deux et joue en groupe qu'à quatre ans. C'est toute une ontogénèse du jeu qui est fondamentale. Et d'ailleurs, Montessori, Freinet, etc., l'éducation nouvelle qui date de 1910, c'est ça. C'est créativité, observation, jeu libre. C'est ça qui compte. Mais attends, dans les maternelles, dans les crèches, il y a des gens admirables. Je sais que je me régale. Honnêtement, je me régale. La petite enfance, c'est l'avenir de notre pays. C'est là que ça se joue. Ça se joue là. Le fait qu'on sait qu'un enfant en crèche se développe mieux qu'un enfant avec sa maman et sa grand-mère. Il faut faire gaffe à ce que je dis. Je vais être antipathique. Mais c'est vrai. Parce que la société... Quand on voit deux nourrissons sur des baby relax, qui tiennent même pas encore assis et qui essayent de communiquer en se touchant, tu te dis que sociabilité précoce, ça aide à l'altérité. L'autre est comme moi. Et donc, la petite enfance, c'est un truc fondamental. Et en plus, c'est tellement intéressant d'être dans la dynamique d'un progrès. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans les personnes âgées, dans les EHPAD, quand une maternelle visite ces dames parce qu'il n'y a plus que des femmes. Les hommes sont morts. L'avenir est aux femmes à cent ans, ce n'est pas les hommes. On est d'accord qu'elles nous mettent déjà dix ans dans le cornet et après, quand ça déborde, une certaine âge, il n'y a plus que des femmes. On n'a pas la parité de la survie. On est d'accord. Et donc, à ce moment-là, tu vois la juvénilité de ces personnes même enfouies. J'avais un copain qui avait décédé, qui était un type génial et il me faisait faire un groupe de centenaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pénopsychiatre avec six centenaires. Il m'a dit, viens, je voudrais que tu fasses un groupe et ne le parle pas, etc. Donc, je reviens sur l'histoire de la petite de Bordeaux qui est psychologue ici. Et donc, je me retrouve avec ces femmes et ces centaines. Je dis, bonjour, mesdames. Je vais pleurer, ça va être difficile. Au bout d'un moment, je dis, sur le jeu de Winnicott, on dessine, je leur donne des feuilles de papier, des feutres, elles se mettent à dessiner. Qu'est-ce qu'elles dessinent ? La maison anthropomorphique, le chemin avec les petites fleurs et le cyprès phallique, tu vois, immemorium de leur mari ou de leur amante décédée. Et donc, et donc, et les échanges, elles se mettent à rire. Je dis, mais c'est génial. Tu vois, tu mets des petits enfants qui dessinent ou elles les aident à dessiner et dans un établissement génial à Hal, dans le Piedmont, je préside le conseil scientifique, avec les Ferrero comme soutien financier, donc plutôt convenable, Nutella comme soutien financier. Et donc, et on a le fait de 14 cuisinières bénévoles des grands-mères qui viennent cuisiner avec les petits en maternelle pour leur apprendre les repas de famille, y compris ceux qui n'ont pas de famille qui sont de l'aide sociale de l'enfance du coin, qui sont abandonnés ou adoptés, etc. Ou qui sont en difficulté, tout bêtement. Et il y a ces grands-mères qui font un plat avec eux. Et c'est génial. C'est génial de la transmission. Et en même temps, il y a deux langues apprises et puis le dialecte pimenté qui leur est appris aussi. Tout ça parce que les vieux racontent les histoires du passé et comme disait Braudel, le grand historien de Méditerranée, on n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Et ça, c'est fondamental. – Et alors, sur l'importance de l'action et du jeu, comment se fait-il que l'adolescent aujourd'hui continue, prolonge ce jeu si tard ? Et pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser ce jeu, ce principe du jeu, justement dans des jeux vidéo pour être en interaction directement avec lui ? – Oui, mais Philippe, il décrit des histoires très sympas sur le fait que quand t'es pédopsychiatre, ils te connaissent ou recrafent, par exemple, sinon tu passes pour un benet. Si tu ne le connais pas, si tu ne joues pas un peu, en plus, c'est bonheur. C'est intéressant. Moi, j'avais fait, quand je dirigeais la maison de Solène à Paris, j'avais fait, il y a longtemps, c'est en 2003, 2003-2004, il y avait un de mes chefs de clinique, vraiment un garçon remarquable, en plus, un très, très joli garçon qui plaisait aux adolescentes. Et donc, ça compte, ça aussi, l'apparence, il n'y a pas que le virtuel, il y a aussi le réel. Donc, Bertrand était, et il y avait un psychologue, une psychologue lacanienne, donc un peu mutique, qui voulait bien travailler avec lui. Elle observait Bertrand, je crois qu'elle était amoureuse de lui, mais bon, bref. Et on fait un groupe d'addicts aux jeux vidéo. C'était que les garçons, à l'époque. Maintenant, les filles ont fait des progrès, ça va mieux. Et donc, il y a six gosses complètement accros, cinq, six heures par jour, donc ça veut dire une souffrance, plus scolarisée, persécutant leurs parents, etc. Et donc, vous allez venir jouer avec un psy et une psychologue pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, toutes les semaines, il y a une heure et demie de jeux vidéo, alors programmés, en plus de leurs jeux, c'est-à-dire, on force l'addiction, c'est comme les fumeurs d'hachistes, on va faire un pétard ensemble, on va voir ce qui se passe. Enfin bon, ça, on l'a pas fait. Donc, je veux dire que, je veux dire que, mais, et donc, on fait ça, et au bout de six mois, vous savez ce que c'est ? Je reçois une délégation des adolescents, Mise Ruffeau, il faudrait un peu que vous voyez vos collaborateurs, là, je dis pourquoi ils sont devenus addicts du jeu. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant de voir que tu as des, dans le fond, c'est quoi le toque, la répétition, l'obsession ? C'est en fait, lutter contre l'idée du temps qui passe et la mort, quoi. L'obséder reprend quelque chose de ritualisé, une manie, et donc, comme ça, d'ailleurs, il y a un truc que vous devriez faire de manière expérimentale. En rentrant ce soir, ceux qui vivent en couple, vous mettez à la place de la personne avec qui vous vivez. Vous allez voir la réaction. Dans le lit, vous changez, tout. Vous dites, j'en ai marre de ton rituel, je dors toujours là, ça va être un désastre. Vous dites, c'est moi. On est pétri de rituel. D'accord. Est-ce que vous expliquez ça aussi parce que nous avons un autre rapport au temps ? Oui. Le temps, le temps, ça, c'est ma formation par un grand patron phénoménologue, Le temps vécu, bislangaire, tatossien, etc. Et on a un temps, un temps qui est différent. Le temps est une captation, une représentation psychologique qui est différente selon les périodes d'entrevies. rappelez-vous les grandes vacances quand vous étiez petit. C'est incroyable ce que ça a duré. Regardez l'été comme ça, passe vite. Il a commencé, tac, il est déjà fini. Donc, le temps qui avance accélère le temps. Et là, j'ai vu un de mes amis dans la citadelle à Calvi qui ne va pas bien. Pourquoi ? Il a eu dans sa vie un drame. Il a perdu son fils d'un accident d'auto il y a une vingtaine d'années. Et il avait sa belle-mère qui vivait chez eux. Donc, sa femme, lui, elle est belle-mère dans la citadelle de Calvi et elle est morte. Et là, il décompense. Et là, il décompense. Alors qu'il disait on ne peut plus la supporter, c'est terrible, etc. C'est vrai. Mais pourquoi ? Alors, la mort de cette femme renvoie à la mort de son fils et situe ça proprement. Et il somatise. Il fait, il a des respirations comme ça, etc. Alors moi, je suis allé le voir trois fois. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis allé le voir trois fois, il m'a remercié, je discutais avec lui de tout ça en essayant d'être prudent. Tu vois, prudent, je ne voulais pas le déstabiliser. Et vous savez ce qu'il a fait quand je suis parti de Calvi, là ? Il m'a donné les clés de sa maison. Il m'a dit, tiens, prends un trousseau, Marcel. Il m'a dit, reviens. Donc j'ai le trousseau avec moi et je vais retourner le voir pour voir comment son temps se réorganise, comment il repart. Tatossien, mon patron, disait qu'un adolescent va mal, cherche ses processus d'anticipation, essaye qu'il se projette vers l'avenir. C'est pour ça que je demande toujours aux ados qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Et quoi qu'il en soit, alors ils veulent tous construire des jeux vidéo ou être rappeur ou footballeur à Marseille. Rappeur, footballeur à Kenaton et Noem, d'accord. Et les filles ? Et les filles, elles veulent faire quoi ? Les filles, elles ont changé beaucoup. La parité s'affirme dans je veux être chirurgienne, pompier, conducteur d'avion. Avant, avant, à une certaine époque, avant, avant du verger, avant Philippe. Les garçons voulaient être pompiers, tous. JIGN dans l'armée. Les filles, elles voulaient être maîtresses, infirmières et maman. Si un garçon disait papa, on faisait psychothérapie. Et maintenant, je suis sûr qu'il y en a un qui va me le dire. Maintenant, je suis sûr que j'attends la consultation de nos gosses de 4-5-4 qui vont me dire que je vais être papa. Parce que la parité, c'est ça. La parité, c'est accéder aux mêmes fonctions, aux mêmes pouvoirs, aux mêmes avenirs. C'est ça, la parité. J'ai un copain qui est venu me voir sur une question de cancérologie. Il a, j'allais dire banalement, un cancer de la prostate, mais un peu méchant. Il a un peu débordé les coques prostatiques. Il est chirurgien. Lui aussi, il s'inquiète. Il me dit je viens te voir parce que ce cancérologue, il est idiot. Je lui dis pourquoi tu dis ça ? Je le connais, le cancérologue, c'est un pote aussi. Je lui dis non, il n'est pas idiot. Il me dit que j'ai 40% de chance de survie, 60% de chance de mortalité. Il a raison. Quand tu dis que tu as 40% de chance de survie, ce n'est pas bon art. Tu as 60% de chance de mortalité. Je ris avec lui et il me dit parce que moi, je veux vivre. Je veux vivre. J'ai des choses à faire. Il me parle de l'aurore de l'aurore avec des histoires de couleurs et puis du couchant remarquable en septembre. Et puis, il est parti. Il me dit je suis content parce que tu es d'accord avec moi. C'est un idiot. Je n'ai rien dit. Il a tellement projeté. Ce qu'il m'a dit est devenu réalité. Et dans ce rapport au temps, vous racontez aussi quand même beaucoup que de toute façon et quoi qu'il arrive, l'accompagnement que vous faites avec les familles et les enfants est une histoire de temps. Il faut accepter que c'est une histoire de temps. Quel est l'avantage de la pédopsychiatrie sur les généralistes qui font presque la même chose que nous sur les pédiatres qui sont évidemment les enfants ? C'est le temps puré. Nous, on met 30 minutes, 45 minutes de consultation. Comment tu veux qu'un généraliste fasse ça ? Comment tu veux ? Quand il a son cabinet peuplé de 30 à 40 patients. Moi, je dis qu'un psychiatre qui est gaillard, il en voit 15 dans la journée. Il est fatigué après. Quand tu as vu 15 minots entre celle qui fait caca dans les couches et l'adolescent qui fait milieu à kick, tu rentres chez toi et tu es un peu effondré. Ça tourne dans ta tête et tu vois, tu t'es fait 10 heures d'historicité, de narrativité avec des cas différents. Mais notre avantage, c'est le tempo. Le tempo et puis aussi la revoyure, le fait de les revoir, de prendre le temps, de dire je n'ai pas compris. C'est une discipline. En fait, c'est un métier d'artisan. C'est de l'artisanat. Qui disparaît ? On médicalise plus qu'avant ? Il y a quelques mecs qui se prennent pour des scientifiques, mais ça va passer. Il y a des types qui sont classification, des EME5. Voilà ce test. Ah oui, ça y est, il était hyperactif. C'est les parents qui ont coché. Bon, c'est pas comme ça qu'on joue. Et puis, ça va aller. Moi, je vois des trucs, par exemple, il y a des Marseillais qui réussissent à l'internet de Paris. Mais ils viennent me voir en consultation après. Ils viennent assister à mes consultations. Donc, c'est bon signe. Ils sont à Paris. Il y a tout à Paris. Sauf qu'ils viennent à Marseille voir un archéopsy, moi, qui consulte. Et donc, je pense qu'ils reviendront à la clinique. En fait, oui, ce qui est déterminant en pédopsychiatrie, c'est la clinique. C'est la rencontre, la conscience qui interroge la conscience. Le fait que l'empathie sensible remplace la neutralité bienveillante. L'autre jour, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vois un gosse un peu pénible, comme tous les adolescents. Et lequel savon, ce n'est pas aimé. Écoute, il est chaud. On va être sérieux, maintenant, je vais vous envoyer ma fiancée. Je dis, pourquoi là, on n'est pas sérieux. Je te vois à 18 heures deux fois par semaine. On ne branle rien, mais on n'avance pas beaucoup. Mais on dit que ça ne sert à rien. Je dis, d'accord. Amène-moi ta meuf. Alors, il arrive. Et la petite, au début, très défensive. Puis, elle me dit, écoutez bien, on est là, dans mon bureau, tu vois, c'est 19h, tu vois. Puis, il me dit, il faut, je voudrais qu'on m'aider à mourir. Pardon ? Je ne suis pas pour ça. Elle me dit, oui, mais il faut que vous compreniez, j'ai un cancer de l'ovaire. Vous croyez vraiment qu'il y a eu une chance, alors qu'il m'en perd un pain et que je suis sous chimiothérapie. j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé, j'ai dit, on va se revoir et je suis content que tu aies fait l'effort de venir parler de ça. Et je ne suis pas sûr qu'elle revienne. Je ne suis pas sûr. Parce que mon émotion a montré ma fragilité aussi. Mais je ne pouvais pas ne pas être ému devant cette gosse à 17 ans qui va mourir de ce tueur silencieux qui est le cancer de l'auverge. Le psy, ce n'est pas un mec en béton armé. Et mon émotion était gênante parce que c'est elle qui vient, ce n'est pas moi qui viens en consultation. Or là, je me suis mis en consultation avec elle. J'ai basculé vers quelque chose qui était au fait aide-moi à supporter ce que tu dis. Alors que c'est moi qui dois supporter ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est une maladresse d'émotion, de sensibilité. Et alors, c'est drôle. Je viens de comprendre, c'est drôle, la psy. Je suis allé sur le tombeau de mes parents l'autre jour à la Toussaint comme tout le monde. Donc, c'est à Saint-Anne-des-Venotes, c'est un joli tombeau où bientôt je saurai. Tu vois, c'est bien. Je sais. J'ai même fait un trou. J'ai même fait un trou dans le tombeau. Je leur passe des articles de presse quand il y a un truc allogé. Il y avait un bel article sur le monde il y a quelques mois. J'aurais fait lire. J'ai dit, passez, lisez ça. Regardez votre petit. Et puis comme ça, je flotterai dans le monde plus tard. Et donc, je passe au bossé. C'est avant le village. Et là, il y a un garage qui s'appelle Chilin. Et je sais que quand j'étais interne, il y avait un enfant de cette famille leucémique qui est mort. Et je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. J'avais suivi cet enfant, discuté avec la famille. Donc, comme une cicatrice psychique qui marque ma destinée. Et donc, c'est vrai que à l'époque, qu'est-ce que je devais être incompétent ? Enfin, je me rappelle, j'étais interne. Je ne comprenais rien. C'est les patients qui forment les psys. Ce ne sont pas les profs de psys. Je signe des diplômes, mais je sais très bien que les patients vont les former. et les adolescents sont en lien les uns aux autres. Vous donnez des exemples d'adolescents qui vous amènent leurs copains qui ne vont pas bien. Ils ne vous parlent pas forcément, mais ils ont suffisamment confiance en vous pour amener les copains. mais les maisons d'adolescents que j'ai créées en 2004, après, c'est une épidémie nationale, il y en a de partout. Et tant mieux, c'est bon art. Et ils t'essayent, ils viennent voir un peu ce que tu as dans le moteur, tu vois. Ils disent, bon, écoute, ça va, moi, ça va, mais il y en a un dans la classe qui ne va pas bien et tu la mènes, tu vois. C'est génial. C'est parce que, qu'est-ce qu'ils te disent les adolescents ? Je n'ai pas besoin de venir vous voir, je parle à mes copains. Or, tu ne parles jamais à tes copains. À tes copains, tu veux être extraordinaire. Tu veux être unique et semblable à eux. Tu t'imagines. Unique et semblable aux autres. Une période compliquée, quand même, qu'on a tous passé, dans laquelle on est tous passés. Et donc, oui, ces maisons d'adolescence, c'est un dispositif vraiment de santé publique. Parce que, regardez, 85% des adolescents en France vont bien. 15% vont mal. Mais ça représente 600 000 personnes. 600 000 personnes. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Ça peut être cause nationale. C'est fait avec les maisons d'adolescents. Mais 2004, quand même, 2004, la conférence de la famille que je présidais, bon, 2018, il y en a 108 en France. C'est génial. C'est génial. Et toutes différentes, originales, intéressantes. Moi, je rêvais d'un truc de radio inter-maison d'adolescents, tu vois, ou une web radio avec des images qu'elle communique que des groupes d'adolescents parlent aux autres de région en région. Ça aurait été sympa. Il faut voir. Je vais vous poser une dernière question parce que ça passe très vite. Et puis, les gens qui sont là auront peut-être des questions à vous poser. Dans votre livre, vous avez une phrase parmi... Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui a retenu mon attention. Vous dites, que l'humiliation ne s'oublie pas. Non. Non, l'humiliation... Dans la loi votée par nos députés, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils ont associé la fessée à l'humiliation psychologique. Ça me plaît, cette partie psychologique. La fessée, la fessée, bien sûr qu'il ne faut pas donner de fessée. Sauf que, tu as ta petite fille en charge, elle traverse la rue et tu as eu peur. Tu dis, non, il ne faut pas le faire. Tu la lâches, elle recommence. Ce n'est pas loin. Tu n'es pas loin. Tu ne maîtrises plus rien. Tu as eu peur. Et donc, ce n'est pas que tu es un battant, ce n'est pas que tu es un agressif. Mais en même temps, tu as perdu pied. Mais surtout, dans la loi, ce qu'ils disent, nos élus, nos députés, nos représentants, ils disent les coûts psychologiques. Et je trouve que, je trouve que, lorsque un enfant, un adolescent, voit la déception de ses parents, il y a un gosse, là, que je vois, un adolescent qui a un énorme handicap, ses parents sont universitaires, et vraiment très, très, très intelligent, ou presque trop, tu vois, je veux dire. Mais je ne peux pas diminuer leur QI, que je ne peux pas. Mais ils ont... Tu sais, quand tu as des gens plus intelligents que ton consultation, c'est toujours un peu gêné. Ils sont intelligents, mais ils sont un peu casse-pieds. Et lui, il me regarde, le gosse me regarde, il me fait, parce que le père, il me branche, il me dit, écoutez, je vous ai envoyé un mail, il faut que vous soyez moins désordre. Je lui dis, je suis désordre. Il me traite, le mec, tu vois. Comme ça, vous organisez mieux notre rencontre, sinon vous partez dans tous les sens. Je lui dis, oui, mais je fais toujours ça. Et le gosse, il me fait, je viens de l'autre côté. Et j'essaie, j'ai dit, écoutez, moi, ma mission, monsieur, c'est de dégrader la scolarité de votre fils. Alors il me regarde, il dit, oui, parce que s'il est comme vous, il ne va pas avoir d'amis. Je lui dis, je mobilise mon compte de transfert, je lui explique, il m'emmerde. Alors il ne comprend pas, il me dit, mais enfin, vous êtes bien professeur à la faculté, vous aussi. Je lui dis, parce que je faisais de la voile avec le doyen de la fac, je veux dire. C'est vrai en plus. Quand tu convoies le bateau du doyen, tu as des chances d'être nommé. Alors quand je dis ça, ma fille, elle hurle de colère. Mais c'est vrai que je convoie le bateau du doyen. Je veux dire, ce gosse, il n'arrive pas à remplir le mandat intergénérationnel qu'on lui tend qui est trop haut. Tu vois, pas tout le monde n'a pas la chance d'être d'origine modeste. Et donc, la spirale républicaine, le fameux truc des usards de la République et de la Troisième République, les enseignants comme le père de Marcel Pagnol, ça c'était génial. Maintenant, tu vois, c'est plus mariol. Il faut faire attention aussi à ces milieux dits privilégiés, où la souffrance peut apparaître de manière, dans les images, projetées sur soi. Et donc, ce gosse, je sais qu'il échoue en étant heureux, mais c'est compliqué avec le père qui a compris ma morbidité avec le fils. Je veux qu'il échoue tranquillement. Merci, Mince. Donc, il y a des pédopsies dangereuses. Donc, moi, oui. Mais c'est plus dans le fait que je dis ça et c'est une boutade. il veut se tuer quand même. Il veut se tuer en réalisant pas le mandat. Moi, je préférais qu'il vive. L'autre jour, tiens, je termine par ça parce que c'est vachement beau. Je vois un gosse plein de pétards, fils d'orthopédiste marseillais. et plein de pétards. Dix pétards par jour. Pas le... Avant de partir, tu vois, un peu malin. Donc, il en vend pour avoir des moyens. Un peu malin. Il se fait casser la tête par des mecs dont c'est le vrai métier. Donc, je le vois cabosser. Et puis, le gosse, il me dit sortez-moi de Marseille. Il me dit sortez-moi de Marseille. À ce moment-là, par miracle, j'ai un de mes élèves qui fait un truc Erasmus à Buenos Aires. Je l'appelle, je lui dis vous ne pouvez pas trouver un emploi de serveur dans un bistrot dans la capitale de l'Argentine là où est notre président. Je ne veux pas. Il traverse la rue, donc il traverse l'Atlantique. Il traverse l'Atlantique, le gosse, et il est serveur. Je l'envoie serveur à Buenos Aires. Non, je le sors du milieu marseillais et de lui aussi. C'est pareil. Les parents acceptent. Débarrasser-nous de lui, tu vois, méchement. Rejet et transfert. Puis après, je perds un peu sa place. Je l'ai revu cet été, encore à Calvi, décidément, Calvi tourne autour de ma tête. Je vois un gosse un peu gaillard, tu vois, Gaillard qui aime place. Il me dit Marseille Riffou, je voulais vraiment vous remercier. Puis je dis, mais je le vois sa tête et c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu à Marseille au bout d'un an de serveur dans les bistrots de tango de la capitale argentine et il s'est engagé dans l'armée. Il est maintenant sergent et il fait l'école des officiers. C'est génial, quoi. C'est génial. Tu vois, et je dis, ben écoute, vraiment, je suis ravi de toi et vraiment, tu m'écriras quand tu auras réussi de rentrer dans l'école, pénétrer dans l'école des officiers où je suis sûr que tu dirigeras le deuxième rep et tu auras réglé le Mali, tu vois, parce qu'après, il faut être quand même dynamique. Et il est, il est. Et j'ai trouvé changé. J'ai trouvé entre le petit toxico effondré, coupable et le sergent qui fait Saint-Cyr, qui va grandir dans la carrière militaire, j'ai trouvé que, tu vois, alors, je n'ai jamais pensé qu'il finirait dans la Légion. si j'envoie tous les toxicos dans la Légion, je vais dégrader ce corps d'élite. mais là, sur le coup, c'est de dire, tu vois, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Il me dit, il me dit, sortez-moi de Marseille, je dis, bon coup. Merci beaucoup. Merci, Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada